Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roque et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 17 avril 2022. Alors aujourd'hui, ce soir, je vous parle de Victor et moi, de Jean-Marc Limoges, essai paru chez Boréa dans la collection Liberté Grande. Et j'offre cette vidéo à Tristan Robquin, à qui non seulement je dois la découverte de cet essai qui m'a tout à fait enchanté et qui m'a également offert le livre. Alors, vous voyez, c'est ça l'étonnant de ma pratique de libraire. Il arrive que des clients, amis, habitués, je ne sais comment les qualifier, pour me remercier ou simplement avoir envie de partager avec moi un moment de bonheur littéraire, m'offre des livres. Et je sais que ce livre-là l'a tout à fait enchanté et j'ai cru comprendre qu'il était également ami avec Jean-Marc Limoges. Et tout ça à partir d'une réflexion, bien, autre le fait que je pense que c'est un gage d'amitié, mais gage d'amitié qui est né à la suite d'une réflexion, que nous nous faisions tous les deux, qu'un bon prof n'avait pas à offrir, non pas à offrir, mais à imposer des lectures obligatoires à ses étudiants. Qu'il fallait qu'il procède autrement en offrant un éventail de possibilités de lecture. Et qu'il ne fallait pas que le pédagogisme qui a cours dans toutes les institutions, ou presque, était un entrave au fond à l'âme, au plaisir de lire. Que cette obsession de la note, cette obsession de franchir les échelons, de jauger, de juger, de quantifier, de notifier, était à l'opposé, au fond, à la libre jouissance de la lecture et de la quête de connaissances, ou, osons-le le dire, la quête existentielle. Alors, il nous raconte, Jean-Marc Limoges, son parcours, son parcours de combattant, né dans un quartier ouvrier de Montréal, le quartier Villeray, qui est, dont le préfacier Alain Denoux nous dit qu'il est d'une ingratitude architecturale. C'est un euphémisme, car il est traversé par des bretelles d'autoroutes qui forment un bien sinistre, un bien lugubre lacis de béton. Autre le bourdonnement permanent des véhicules, petits et grands véhicules, qui forment une rumeur soutenue. En fait, c'est un quartier avec un bruit de fond permanent. Un bruit de fond permanent que ne connaît pas les quartiers les plus aisés de Montréal, où on peut encore entendre les oiseaux. Il y a des passages extrêmement drôles, même si, au fond, on n'a pas vraiment envie d'en rire, sur son expérience familiale. Ces deux parents, qui n'avaient pratiquement aucune, en tout cas à ce qu'on peut entendre, aucune sensibilité pour la culture, qu'ils passaient leur journée avachie devant leur poste de télé. Il y en aura même une deuxième qui va apparaître, pour la mère, où elle va aller se réfugier dans la cuisine, pour aller regarder ses programmes. Alors, il nous décrit, d'emblée, la misère dans laquelle, misère morale, physique, existentielle, culturelle, indigence, à tous les échelons, dans laquelle il a grandi. Alors, ne sachant trop quoi faire de sa vie, c'est ce que j'ai cru comprendre, il a commencé à étudier. Il a commencé à étudier, mais étudier sous la férule de profs et de maîtres et de maîtresses, marâtre, violent, agressif, usant de méthodes brutales, infligent des services, des sévices, des services, oui, beau lapsus, sans doute dans leur esprit, c'était des services, infligent des sévices corporels. Alors, on comprend que le jeune nimage a accumulé une telle charge de rage, mais que cette charge de rage a été sublimée par le désir de connaissance. Par le désir, j'aurais envie de dire du beau et du vrai. Et c'est cette quête quasi absolue, une quête intraitable, une quête sans appel, une quête qui ne fait aucune concession, et quête qui nous renverra au dernier chapitre, où il fera l'apologie, une apologie que n'eût pas désavouée Saint-Simon, de sa mentor. Oui, le mot féminin, mentor, existe. Eh bien, de sa mentor, dont il dira d'elle, qu'elle aura été la seule professeure à lui offrir à la fois une bouffée d'oxygène, à la fois la possibilité de dépassement. Mais les dernières pages qui lui sont consacrées, j'aurais envie de vous en lire tout de suite des passages. Alors, je sais ce que je vais faire. Je vais tout de suite vous lire des deux ou trois passages de cette mentor, qui pourraient aussi ressembler d'une certaine manière à un miroir en creux, peut-être. C'est peut-être de lui aussi, dont il parlait, Limoges. Elle s'était coupée du monde pour s'essoler dans ses lectures, se blinder contre la bêtise, vivre pour la forme, découvrir les textes qui allaient lui permettre d'étoffer le regard sur le monde, dont elle s'était cependant coupée. Dès lors, les livres dressaient des types qui l'auraient autorisés à mieux comprendre les gens, qu'elle ne côtoyait plus. Lui donnaient une culture qu'elle ne pouvait plus faire briller aux yeux de personne. Lui gonflait un bagage pour un séjour dont elle avait jeté le billet de retour. L'enrichissait de mots qui n'offraient plus d'intérêt, conjuguaient des verbes qui n'étaient plus d'aucun temps, faisaient éclore des envolées qui crevaient en elle, servaient des répartis qui ne lui servaient plus. Elle avait engagé un dialogue de sourds avec des auteurs morts. Elle avait voulu faire taire les cris, les rires, les râles, mais en se réfugiant dans les lettres, elle avait transformé, malgré elle, les murmures qu'elle ne voulait plus entendre en rumeurs étourdissantes, les paroles qui ne lui disaient plus rien en rubans d'insignifiance, les individus qui se perdaient dans la foule en monstres de médiocrité. Son exil avait rendu l'écho intenable, la plainte oppressante, l'ampleur alarmante. Elle cherchait le calme, elle avait trouvé la tempête. Elle vivait dans un arbre houleux qui remettait tout en perspective, une prison qui rendait palpable leur carcan. Tout ce qui lui fut indifférent lui devenait maintenant insupportable. Elle dira d'elle-même, cette mentor, qu'elle était une déclassée des deux bords, car à l'instar de l'image, j'alloucie provenait d'un milieu misérable, pour faire référence à Victor Hugo, d'un milieu où l'horizon était barré, un milieu où les aspirations les plus hautes étaient étouffées dans l'œuf. Mais elle n'y a pas trouvé, et je ne crois pas que c'est le cas de Limoges, elle n'a pas trouvé, grâce à cette élévation dans l'échelle sociale, le contentement qu'elle aurait pu imaginer. Le milieu des professeurs, le milieu des fonctionnaires, bien souvent, est un milieu étriqué, appartenant à la toute petite bourgeoisie, celle qui n'a pas accès aux possibilités de dépassement. La petite bourgeoisie, où les gens provenant d'un milieu modeste, quand ils réussissent à dépasser leurs conditions, deviennent ce que les sociologues, aujourd'hui, appellent des transclasses. Et le transclasse, s'il ne réussit pas à sublimer sa condition, il devient une sorte de bâtard, ne trouvant ni répit, ni apaisement dans sa classe d'origine, ni couronnement, ni validation dans sa classe d'adoption. Alors, c'est assez pénible d'être déclassé des deux bords. Et c'est ce qu'on entend aussi dans le texte de Jean-Marc Limoges. Et, en le lisant, époustouflé par la qualité de la langue, vraiment, une langue riche, une langue travaillée, ce que nous dit d'ailleurs Alain Deneau, dans la préface, il aurait incurgité le grévisse plusieurs fois. On veut bien le croire. C'est une sorte de virtuose du verbe, avec des formes, avec un usage qu'on pourrait juger désuet, mais qui vient avec beaucoup d'à-propos relever le texte avec une sorte d'ironie, avec une facilité qui me faisait penser à trois choses avant que j'oublie. En fait, il y a deux textes qui me venaient en tête. Deux textes et un auteur. Le premier texte, c'est « On n'est pas des trous de cul » de Marie Lothelier, mais que ça aurait été réécrit et revisité par un académicien. Le deuxième texte, c'est « Nègre blanc d'Amérique » de Pierre Vallière, mais qui aurait été javélisé de tous ces solécismes ou de tous ces barbarismes. Alors, une sorte de... j'ai envie de... comment on peut dire ça, quelque chose qui est subsumé, une sorte de subsumation, est-ce que ça se dit, de sa condition de base. Alors, quelque chose de... les mots me manquent. Alors, on va laisser les mots me manquer pour pouvoir évoquer cette autre figure qui était toujours là à l'arrière-plan de ma lecture, mais qui n'est pas évoquée dans cet ouvrage. C'est Jean Genet. Jean Genet qui a voulu apprendre la langue de l'ennemi et qui l'a appris. Mais je pense que l'ennemi, aujourd'hui, n'a plus besoin l'ennemi, j'entends par là, la vraie bourgeoisie, non pas la petite bourgeoisie chichiteuse de première génération, non mais celle sûre de son bon droit, celle avec une assise établie sur plusieurs générations et qui ne sent plus le besoin d'avoir une langue sophistiquée, qui ne sent plus le besoin d'avoir une langue non seulement sophistiquée, mais qui ne sent plus le besoin de se distinguer par la culture. Oh, elle le fera lors de cérémonies protocolaires où il fera bon ton de pavoisés en compagnie de notables ou d'édiles politiques. Elle le fera lors de certaines premières ou de certains vernissages, mais ce ne sera que faisant partie de son jeu social comme un atavisme. Mais au fond, la vraie, 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 les vraies choses de l'esprit ne peuvent pas l'intéresser. La librairie à Côte-des-Neiges avait des parents qui se désolaient que leurs enfants ne lisent pas ou peu. Évidemment, ils s'en désolaient dans un but de rendement scolaire. On entend rendement ici en italique. Mais je les mettais en garde aussi contre quelque chose de peut-être encore plus terrible, d'imaginer que leurs enfants, que leurs rejetons, nourrissent une véritable passion pour la littérature ou la poésie et la philosophie. et je les invitais à imaginer leur fils ou leur fille passant des nuits enfiévrées, n'endormant plus, à lire Dostoyevsky ou se prendre d'une passion telle pour Rimbaud qu'il n'aurait plus qu'une seule envie, c'est de vivre en poésie, loin, loin des murs grisâtres de l'école. Eh bien, cette perspective que l'amour de la littérature eut pu frapper leur progéniture, soudainement, les remplissait d'une sourde appréhension. Et si ce libraire pouvait avoir une influence malfaisante et, au fond, n'en avoir rien à foutre de l'école. Alors, il nous raconte aussi un passage, je ne sais pas si je vais vous lire, peut-être que je vais vous lire, où il nous raconte les mille métiers qu'il a exercés avant, enfin, d'obtenir un poste de professeur. Je pense qu'il a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années même à obtenir ce poste de professeur, pas tant convoité, en fait. Et, sur deux pages, alors, je vous lis tout de suite, c'est trop drôle. Parce que c'est un livre extrêmement drôle. Attendez, je vais vous lire un petit passage sur son père. Il travaillait tout de même et dur, mais à reculons, tandis qu'elle le regardait, la mère. Tous les jours, elle est nulle part et surtout pas de l'avant. Mon père était manuel et n'en avait jamais ouvert un. Sublime ironie, il avait quitté la construction pour l'imprimerie. Il imprimait il imprimait des livres sur papier Bible, connaissait tout ce que celle-ci contenait de blasphème, tout en étant prodigieux tour de force, un analphabète notoire. Ma mère ne travaillait pas, mais demeurait la maison pour s'occuper de son intérieur, qu'elle devait sustenter en incurgitant sans arrêt. Ici, c'est là que j'ai pensé à « On n'est pas des trous du cul » de Marie Lothelier. Elle récoltait en effet le fruit du labeur de mon père afin de l'échanger contre quelques saloperies, mes parents n'aimant pas du tout les fruits. L'arbre du bien et du mal en fut-il d'ailleurs orné de saloperies que ma mère s'y serait approchée dans sa plus phénoménale nudité, férocement tentée, tandis que mon père, en costume d'Adam, trop serré, restait collé au poste de télé et que le jardin d'Éden serait devenu à leur image et à leur ressemblance affreusement inculte. Un portrait sans appel. Alors, il nous dit aussi d'où vient, d'où vient, d'où lui vient, d'où vient notre mal, ce mal, ce mal de l'à-peu-près, de la, du mot qui n'est pas tout à fait correctement utilisé. Et ce mal, il est assez disère sur la provenance de ce mal et on aurait envie de savoir aussi comment le remédier. Évidemment, lui, ce mal, ce mal de l'à-peu-près, Jean-Marc Limoges, il l'a pris à bras le corps et armé de dictionnaires et d'importants auteurs, il a réussi à le vaincre, ce mal. Et je, étonnamment, parce que la lecture, vous le savez, ça nous conduit à toutes sortes de réflexions qui nous viennent de manière inopinée sur ce mal qui nous vient de loin, j'ai pensé à mai 68. Mai 68, qu'il est de bon ton d'anathamiser aujourd'hui, qu'il est de bon ton de rejeter, ça a été quand même un grand moment de poésie et de poésie vivante, de poésie vivante et qui n'était pas justement cette poésie dans l'à peu près. Les insurgés, enfin, on va mettre le mot insurgés en italique de mai 68 avaient recours à un impressionnant inventaire de poésie dont celle des surréalistes qu'ils ont transformés, qu'ils ont remodelés et dont cette anti-métabole qui recouvrait les murs de la Sorbonne, les murs ont des oreilles, les oreilles ont des murs et ce n'est pas innocent, en tout cas pour moi, que Jean Schuster en octobre 1969, c'est vraiment ici pour moi de faire preuve d'une toute petite érudition, ce n'est pas innocent qu'il a annoncé dans les pages du journal Le Monde la dissolution du mouvement surréaliste, du groupe surréaliste à peine 18 mois que soient survenus les événements de mai 68. Alors peut-être aussi mai 68 d'une certaine manière, dans sa richesse poétique, aura peut-être été le dernier événement collectif où la langue, avec toutes ses richesses, a pu s'épanouir dans une action à la fois collective et à la fois politique. Alors, je vais conclure la vidéo un peu décousue, j'ai eu beaucoup de difficultés aujourd'hui. Ça arrive, devant, il faut dire aussi, j'ai été encore très, très, très occupé en espérant qu'elle ne soit pas trop décousue justement cette vidéo. Mais j'avais compris, en tout cas, que j'ai pris un très grand plaisir à lire cet essai. J'ai beaucoup rigolé. J'ai été épaté par la qualité de la langue, sans doute bien, vous l'avez entendu. Alors, vous voyez, je vais conclure là-dessus avec cette Lituanie, cette Litanie. J'ai vendu des beignes, graissé des essieux, cuisiné des plats, éteint des feux, lavé des voitures, essuyer des refus, livré des commandes, ramassé des rebuts, cueillis des petits fruits, pelletés de la neige, plantés des arbres, tondus des chats, promenés des chiens, surveillés des enfants, stérilisés des piscines, collés des timbres, empilés des boîtes, soignés des malades, creusés des tombes, arrosés des plantes, photocopiez des plaintes, déchirés des tiquettes, balayés la poussière, passer des commandes, repasser du linge, guider des touristes, diriger des clients, gérer des problèmes, traiter des pelouses, mener des sondages, compter des points, coacher des jeunes, shaker des drinks. Bref, je me suis plié en quatre avec mon diplôme plié en huit, sans jamais m'approcher un temps soit peu de ce que je voulais vraiment faire dans la vie. J'en voyais toujours, sans me décourager, ma candidature dans toutes les institutions d'enseignement de la province. Rien, aucun retour, jamais de réponse. Peut-être, y enseignait-on la lecture sans la pratiquer. J'ai sous-titré des films pornographiques amateurs pour une chaîne spécialisée. J'ai pissé des slogans pour une usine de tuyauterie familiale. J'ai prêté ma voix à des publicités pour l'atout. J'ai fait de la post-synchronisation pour un documentaire sur la sexualité des mollusques. J'ai révisé le courrier du lecteur pour une feuille de chou agricole. J'ai rédigé des nouvelles internationales pour la télé communautaire. J'ai commis, sous pseudonyme, des articles clésotériques dans un magazine d'astrologie. J'ai scribouillé sous de faux noms des cartes de souhait pour des vieillards esselés. J'ai revampé des notices nécrologiques pour un centre funéraire. J'ai agrémenté de gags insipides des discours électoraux. J'ai pondu des comptes cochons pour des torchons à sensation. Bref, j'ai fait tout ce qui pouvait me rapprocher un peu de la littérature. Je renvoyais ma candidature à tout vent. J'eus cette fois de timides retours. On voit qu'ils progressent. Les uns me disaient que j'avais trop de compétences, les autres pas assez d'expérience. J'ai donc donné des cours de français langue seconde à des toxicomanes anglophones provenant de quartiers défavorisés. J'ai offert des cours particuliers à des enfants de riches dont le popotin reposait dans la ouate de Westmont. J'ai fait de la suppléance dans des polyvalentes en béton armé. J'ai préparé des ateliers d'écriture pour des élèves surdoués de la rive sud. J'ai animé des soirées d'échange avec des allophones déconfis de la rive nord. J'ai corrigé les épreuves uniformes de français. J'ai fait du remplacement au primaire. J'ai été responsable de charges de cours universitaires. J'ai rejoint des groupes de recherche. J'ai présenté des conférences. J'ai organisé des colloques. J'ai dirigé des revues. J'ai publié des textes. J'ai siégé à des comités. Bref, j'ai fait tout ce qui pouvait me rapprocher un peu de l'enseignement. J'envoyais de recherche mes curriculum vitae. J'avais l'impression de ne pas avoir avancé. Les uns me disaient que j'avais trop d'expérience. les autres pas assez de compétences. J'ai battu le pavé de bonnes intentions et le faire pendant qu'il était chaud. J'ai construit des châteaux en Espagne, soulevé des montagnes et paleté des nuages. J'ai repris du poil de la bête. J'ai vendu la peau de l'ours, couru plusieurs lèvres et fouetté d'autres chats. J'ai cherché des poux. J'ai enculé des mouches. J'ai coupé les cheveux en quatre et la poire en deux. J'ai mis l'épaule à la roue et mes doigts dans l'engrenage. J'ai serré la vis et les fesses. J'ai cherché de midi à quatorze heures des aiguilles dans des bottes de foin. J'ai veillé aux grains et les séparés de l'ivraie. J'ai plaidé le faux pour savoir le vrai. J'ai mis des points sur les i et des pendules à l'heure. J'ai donné du fil à retordre et recollé des peaux cassées. Puis, je me suis permis de briller par mon absence. J'ai redoré mon blason. J'ai fait acte de présence. J'ai tenu l'affiche. J'ai brûlé les planches et la chandelle par les deux bouts que j'essayais de joindre. J'ai fait couler beaucoup d'encre. J'ai passé l'éponge mais ne l'ai jamais jeté. Je déposais toujours avec plus de fermeté sinon plus de fierté ma candidature. Je m'étonnais même plus du dédain qu'elle générait. On disait que je me dispersais. On me disait que ce n'était pas sérieux, que je me perdais dans une absurde aventure et que tout le reste n'était que littérature. J'avais vraiment tout fait pour me rapprocher de la langue, de l'enseignement et de l'enseignement de la langue. En colère, j'ai dû me satisfaire de la leur tirer mais je ne me suis pas laissé abattre. J'ai été à l'affût et aux aguets. Je suis allé par mont et par veau. J'ai remué ciel et terre. J'ai nagé entre deux eaux qui dorment. J'ai jeté l'encre. J'ai tâté le terrain. J'ai prêché dans le désert. J'ai bâti sur du sable. Pardon. Je suis rentré au bercail. J'ai enfoncé mon chapeau et des portes ouvertes. J'ai retroussé mes manches et mes babines. J'ai retenu mon souffle. J'ai bombé le torse. J'ai chassé mon naturel. J'ai mis de l'eau dans mon vin. J'ai payé des tournées. Donné le change. Prêté main forte. Vendu ma salade. Et parfois même mon âme. Tendu des perches. Gratté des dos. Renvoyé des ascenseurs. Demandez des comptes. Cassez les oreilles. Gaspillez ma salive. Pompez l'air. Tenue tête. Tapez sur les nerfs. Crachez mon venin. Envoyez pêtre. Videz mon sac. Risquez le tout. Repris mon souffle. Chargez de disque. Mangez mes maux. Mangez des croûtes. Boucher des coins. Près du galon. Tournez en rond. Grimpez au rideau. Perdu des plumes. Perdu mon latin. Perdu la raison. Et recommencé à zéro. Je me suis mis à croire que j'aurais dû, comme mon père, abandonner l'école à temps. Je l'aurais peut-être ainsi mieux gagné. voilà. Marc Limoges, Victor et moi, j'en ai perdu la voix. Je dis toutes les choses que je voulais dire sur ce livre. Assurément pas, étant donné qu'aujourd'hui, c'est petite forme, mais je tiens à être avec vous. Malheureusement, je devrais peut-être être toujours au maximum de ma forme quand je commets l'une ou l'autre de ces vidéos qui sont, pour l'instant, quotidiennes. nous sommes toujours dans la séquence lazaréenne, la séquence de la littérature et des œuvres d'art inspirées par l'expérience des camps avec cet arrière-plan ukrainien qui fait de telle sorte que nous ne crânons plus et que même, il y a tout lieu d'être inquiet parce que la victoire ne venant pas, eh bien, j'aurais envie de vous dire, tant qu'ils perdent, les Russes, tout va bien. Et quand ils auront tout à fait perdu, eh bien là, nous aurons vraiment beaucoup de soucis à nous faire. Tant qu'ils sont en cours de perte, ça va. mais quand la perte sans appel aura été déposée, eh bien, le pire sera sans doute à venir. Alors, merci d'être avec moi. Alors, je vous dis à demain pour la suite. de la suite. Merci. Merci.